Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la ligne de notre journal ce soir est la réélection du président de la République, Emmanuel Macron. Celui-ci a été élu cet après-midi avec 100% des voix. C'est normal, puisqu'à cause du coronavirus et du confinement, les bureaux de vote ont été obligatoirement fermés. Emmanuel Macron a donc été réélu avec succès, par défaut. Nous allons donc maintenant l'écouter à travers un petit discours. Mes chers compatriotes, ce 23 avril 2022 ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter ma réélection, car je sais que vous auriez quand même voté pour moi. Vous m'aimez, je le sais, et je voulais avoir une pensée ce jour pour vous qui ne pouvez pas aller voter à cause du Covid-19. Je vous remercie de votre volonté et de votre fidélité. Vive la République et vive la France. Donc, toutes mes félicitations au président de la République. Il le mérite vraiment. Pénurie de papier toilette en France. Une nouvelle pénurie de papier toilette a été déclarée hier en France, donc. Et nous allons donc partir à la découverte d'un spécialiste, un cantonnier de petits villages, qui va vous montrer comment lutter contre cette pénurie grâce à des petites solutions et des astuces. Surnommé le génie dans son village natal, M. Diouf profite d'une grande popularité auprès des siens. Ce dernier n'est pas uniquement un as du balai, comme on pourrait le croire. Mais il a déjà su faire ses preuves dans le domaine de la médecine précaire. Il va maintenant nous montrer sa solution du jour. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes petites astuces pour faire lutter contre la pénurie. Alors, vous prenez une branche, celle-là par exemple. Elle est très bien. Prenez une feuille. Le steep à peu près. Ça dépend du modèle. Et ça fera l'affaire. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, vous la mettez à la ruffe et vous... Non, qu'est-ce que je dis ? Vous la mettez... Bref, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Mais vous l'utilisez. Et dans ma campagne profonde, on s'en sert très souvent. Donc, pénurie ou non, c'est très pratique. Donc, merci M. Diouf pour vos conseils très pertinents. Un petit mot de football maintenant. A cause du coronavirus et du confinement, la Coupe du Monde s'est jouée sur FIFA. Et donc, la France a remporté sa troisième Coupe du Monde de son histoire. Félicitations à eux également. Et Kylian Mbappé va nous parler de cette belle victoire. Oui, aujourd'hui, je suis très content d'être champion du monde. Mais bon, c'est vrai que sans mon habilité du pouce droit, je n'aurais rien pu faire de grand chose. Puisque avec ma rapidité dans le jeu, ce n'était pas pareil. Et ça a beaucoup embarrassé mes adversaires. Mais encore une fois, félicitations à l'équipe. On a bien joué. Même si c'était sur console, on est champion du monde. Donc, c'est cool. Bravo, bravo. Une étude a démontré que les Français, vous et moi, avons pris de nombreux kilos depuis le début du confinement qui a débuté en 2020. Environ 5 kilos par personne d'après des études très sérieuses. C'est très inquiétant. Donc, prenez soin de vous et faites beaucoup de sport. C'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, nous allons parler un petit peu de la météo. Alors, aujourd'hui en France, le soleil sera de sortie. En effet, il sera partout de Lille à Marseille en passant par Lyon. La température moyenne sera de 30 degrés sur tout notre territoire. Mais vous ne pourrez pas en profiter puisque nous sommes encore en confinement. Donc, bon courage à vous et restez chez vous. Cela fait un petit moment que nous n'en avons plus parlé. Mais François Hollande va intervenir sur notre chaîne en direct. En effet, l'ex-président de la République va nous donner son avis sur les décisions et les déclarations récentes d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je suis très déçu du comportement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ils font n'importe quoi. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir voté pour eux. Il fallait voter pour moi. Car j'aurais fait beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je me permets de critiquer. Moi, ce que j'ai fait depuis le début du confinement, comme travail par exemple, j'ai ouvert le courrier et c'est tout. Voilà. Au revoir. Un petit mot sur le Covid-19 à présent. Un professeur très réputé en France, le professeur Serarien, que vous devez sans doute connaître, a peut-être trouvé le remède contre le coronavirus. Celui-ci est financé depuis 2020 par l'État. Bonjour, professeur Serarien. Bonjour, madame. Depuis 2020, vous travaillez sur ce virus. Oui. Qu'avez-vous appris sur le Covid-19 ? Sur le coronavirus ? Oui. Alors, le coronavirus, oui. Ah oui, c'est très simple. Le coronavirus, c'est un virus qui est très dangereux. Il est très, très dangereux. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il est mortel. Oui, mortel. D'accord. Comment peut-on se protéger de ce virus, justement ? Protéger ? Oui. Bon, alors, je ne suis qu'un simple physicien et professeur, mais ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il faut rester dans votre petite maison, enfermé, confiné, ou alors vous prenez éventuellement un masque en plastique, voilà, c'est tout. D'accord. Oui. Les Français se demandent, est-ce que vous avez trouvé un remède ? Un remède ? Les Français ? Oui. Tous les Français ? Oui. Tous les Français ? Oui. Alors, regardez, regardez, ça s'appelle du Smecta. Alors, ça, ça se prend, vous l'avalez, et ça vous débouche. Et le virus part comme il est venu. Alors, vous vous en trouvez dans toutes les pharmacies. Il faut en boire plusieurs litres, hein, pour que ce soit très efficace. Et c'est gratuit. Et on demandera au président si c'est gratuit, on verra avec lui, hein. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est bon travail. Ce journal est désormais terminé. Merci à vous d'avoir... Ah ! Attendez. On me dit dans l'oreillette que le président Emmanuel Macron veut vous passer un message. Mes chers amis, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que nous allons prolonger le confinement. Je veux commencer mon mandat par ceci, car c'est très important pour nous. Ce n'est pas la première fois que je le prolonge, c'est là. Ça fait un petit moment, mais nous luttons depuis 2020. Nous arrivons au bout. Croyez-moi. Merci d'avoir voté pour moi, Françaises-Français, et je vous aime. Vive la République et vive la France. Cette fois-ci, le journal est désormais terminé, j'espère. Donc, au revoir, mes chers spectateurs. Encore une fois, merci. Bonne continuation à vous et bon courage. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada